Tuto by Hubbrothers présente À quoi faut-il penser pour faire un site Internet ? 1. Trouvez le bon prestataire Vous pouvez toujours essayer de le faire vous-même. Un bon nombre de templates sont à portée de clic, mais le résultat n'est pas forcément au rendez-vous. Nous vous conseillons vivement de faire appel à un professionnel. Le résultat sera à la hauteur de vos attentes. Vous serez amené à communiquer régulièrement avec cette personne. Choisissez donc quelqu'un avec qui le courant passe bien. Votre webdesigner vous accompagnera avant, pendant et après votre projet. Internet est en constante évolution, votre site doit l'être aussi. Ne vous fiez pas qu'au prix, demandez-lui des références et examinez ses précédentes réalisations. Vous pourrez plus facilement vous projeter et imaginer votre nouveau site Internet. 2. La structure Attention, dans un premier temps, ne vous focalisez pas sur les éléments purement décoratifs. Pensez d'abord la structure du site, c'est-à-dire comment seront disposés les différents éléments sur chaque page. Menu, call to action, vidéo, photo, texte, et comment les pages seront liées les unes aux autres. Vous devriez savoir par exemple si, en cliquant sur l'onglet « Blog », le visiteur sera envoyé vers le bas de la page d'accueil de votre site web ou vers un blog complètement séparé du reste du site. Ce n'est qu'après avoir pensé à l'organisation des contenus que vous devriez passer à la définition d'autres éléments visuels tels que les couleurs, les photos et les typographies. 1. La page d'accueil La page d'accueil doit contenir les principales informations sur votre activité et expliquer l'objectif de votre page, promouvoir votre quartier commerçant et vos commerces. Elle doit également indiquer pourquoi venir dans le quartier, accessibilité, horaire. Ensuite, vous pouvez mettre en valeur la diversité de vos commerces en proposant une base de données des commerces de votre quartier par catégorie Horeca, services, soins à la personne, équipements, etc. Indiquer avec les photos du commerce des produits ou services, son horaire, sa location et la manière de le contacter. 3. Une page qui présente les événements de votre quartier 4. Une page blog pour créer du contenu sur des sujets d'actualité touchant votre quartier commerçant 5. Une page contact qui permet de vous contacter mais qui contiendrait plus d'informations comme un plan, adresse postale, téléphone, fax, e-mail, formulaire de contact et, pourquoi pas, une partie inscription à votre newsletter. Demandez la création d'un e-mail officiel pour votre site. Par exemple, info-quartier-commerçant.be 6. N'oubliez pas de définir la langue du site. Est-il bilingue ou uniquement français ou néerlandais, en anglais ou en chinois ? 7. N'oubliez pas d'indiquer vos CGU pour préciser les conditions de visite et les droits d'un internaute lors de son utilisation d'un site Internet et de respecter la nouvelle loi sur l'RGPD. 8. N'oubliez pas de demander une formation pour administrer votre page Web. Chaque commerçant aura la possibilité de gérer les contenus de sa page. Cependant, chaque modification entraîne une demande d'approbation de la part d'un utilisateur administrateur. 9. Prévoyez un contrat de maintenance après la mise en ligne de votre site Web. 10. Communiquez sur les réseaux sociaux, utilisez le référencement gratuit SEO ou payant SEA. 3. Définir votre contenu Définissez vos publics cibles. Vos commerçants, les habitants, les touristes, les gens de passage dans votre commune ? Ensuite, racontez-leur une histoire, mais attention, pas la vôtre, la leur. Mettez en avant ce que vous pouvez apporter à vos visiteurs à travers vos commerces, vos services, vos événements. Si ça les intéresse, ils prendront contact avec vous et s'empresseront de vous rendre visite. 4. Votre identité graphique Il faut que vos nouveaux chalants et commerçants vous identifient et vous reconnaissent. Utilisez votre logo, vos couleurs, votre typographie pour faire de ce site votre vitrine. Votre identité graphique doit refléter ce que vous faites et qui vous êtes. 5. Utilisez des photos et des vidéos pour faire passer votre message sur Internet rien de tel que des images. On dit à bien juste titre qu'une image vaut mille mots. Sur le web, la plupart des gens préfèrent voir des images ou regarder une vidéo plutôt que de lire tout un article. Mettez en valeur votre commune, vos services, vos commerçants, son ambiance. Réalisez des vidéos sur vos activités pour attirer les nouveaux chalants ou futurs commerçants. 6. Faire un bon référencement Pour valoriser l'ensemble des commerces présents dans le quartier commerçant, il est nécessaire de faire la promotion sur un site web et être bien référencé. L'objectif d'un bon référencement, c'est de voir votre site en première page lors d'une recherche sur le net. Cela permettra à vos nouveaux chalants de vous trouver plus rapidement et de ne pas se tourner vers la concurrence. Besoin d'outils complémentaires pour vous lancer ? Téléchargez notre Toolbox.